Attention, tout le monde, on est de retour en nombre dans 5, 4, 3... Le Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, ainsi que deux autres hôpitaux pour enfants du Canada, recevront 2 millions de dollars afin de trouver un remède pour soigner les bébés atteints de VIH. Chaque année, de 1 à 2 enfants naissent atteints du VIH. Jusqu'à présent, les spécialistes savent comment contenir la maladie, mais ne savent toujours pas comment la guérir. Cette étude de 5 ans vise à créer un médicament qui pourra un jour guérir le VIH. Baisse la tête et reviens. OK. Ça peut être très court, tu peux juste baisser la tête et remonter. Juste pour savoir qu'on sache. Juste baisser les yeux, remonter les yeux. Juste pour qu'on sache qu'on change de sujet. That's it. OK, continue. Amir Kadhir de Québec solidaire poursuivait sa tournée dans l'État. Amir Kadhir de Québec solidaire poursuivait sa tournée dans la région ce matin. Il était de passage à la maison du citoyen afin de faire valoir les stratégies de son parti. Québec solidaire désire régler avant tout les problèmes du système de santé de la ville de Gatineau. Alors, Audrey Clément-Robert, on parle d'investissement de 130 millions de dollars si Québec solidaire est au pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada